Après de longues délibérations, l'étendard à linge nous a quitté, il était juste là derrière, on n'oubliera pas, toujours dans notre coeur. Yo les potes, la forme ou quoi ? On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Donkey Kong Battle et aujourd'hui, les frérons, on va aller voir ensemble ma team boss de film, donc la nouvelle boss de film avec le broly de Dragon Ball Super qui est sorti, mais il y a un truc qui est assez spécial dedans, c'est tout simplement la rotation de couleur, end et Freezer Tech. Alors cette rotation, il y en a pas mal qui la connaissent, mais si tu la connais pas frérons, elle est vraiment incroyable, ils ont pas moins de 6 liens en commun, ils se donnent énormément d'attaques et de ki, et en plus de ça, ils régènent de 10% la vie quand ils sont tous les deux à côté, ils toquent tous les deux, donc c'est vraiment des monstres, n'hésitez pas à bombarder de là que ça ferait plaisir, je sais qu'il y a Gogeta ZTR en ce moment, mais il n'y a pas besoin de tuto pour le faire, il n'est pas faisable en free to play pour moi de ce que j'ai vu, et il faut avoir les bonnes unités, donc pas très intéressant de faire une vidéo dessus, je préfère vous montrer ma team boss de film, donc je pars en double brawly, pourquoi ? Tout simplement parce que je n'ai pas le Thalès, je n'ai pas le Thalès, j'aurais préféré partir avec le Thalès en leader, parce que le brawly DBS en fait, s'il n'est pas transformé, il ne va pas faire énormément de dégâts, c'est ça le problème, il va monter à 1,1 million en valeur d'attaque dans ces eaux là, mais la rotation, donc j'aurais une rotation Freezer Tech et Cooler End, donc une rotation qui est assez connue, mais si tu ne la connais pas frérot, je t'invite à vraiment la mettre dans ta team, parce qu'elle est vraiment incroyable, c'est une des meilleures rotations du jeu, on va avoir le Cooler, donc LR avec 2 doublons, qui est juste excellent, gros boost d'attaque, gros boost de défense, des stats pas mal du tout, gratuit en plus, donc voilà, faites-vous plaisir, prenez-le, on a le Golden Free2Play, donc gratuit, 100% que je vous ai testé dans la vidéo, si tu veux cliquer juste dans le bouton ELA, je mettrai le test du GoGET à 100% ZTUR, et du coup le test de ce Freezer là, enfin l'analyse de ce Freezer, et puis Janemba, donc avec 2 doublons, donc on a 2 doublons Janemba, un doublon Cooler, un doublon Freezer, et Metal Cooler, 2 doublons, et puis le Brawly Ami est à 90%, donc let's go, on va partir sur l'event le plus compliqué du jeu, entre guillemets, ça va être l'event de Superbo, ou puis pourquoi, parce que tout simplement, au débit, il va y avoir une réduction de dommage, aux environs de 75-80%, qui va vraiment être relou, et au fur et à mesure qu'il va perdre de la vie, au bout d'un moment, il va se régène, enfin bref, c'est un even qui est assez long, et qui met à l'épreuve du coup, la régène de la team, c'est un temps qui naît, et ses dégâts aussi, parce qu'à la fin, il se régène, donc c'est un even parfait pour tester des teams, et on va partir dessus. Alors, premier tour, on a notre première rotation, tac, on va voir à combien le Freezer monte du coup, le Freezer monte à 37 000 de défense, alors c'est pas terrible, c'est vraiment pas terrible à ce niveau-là, le Brawly donne 150% de défense, on va voir quand même de combien en tank, on va partir en SP pour un peu, alors, on va garder le Janemba ou le Cooler, on va garder le Janemba, il fait un peu plus de dommage avec, le Cooler a plus de liens, mais bon, on va le garder ici, hop, on va pas se casser la tête, alors, premier test, ça va être le tanking de ce Freezer-là, tout simplement, on va voir combien il se prend, normalement, il devrait être que les auto-attaquent plutôt correctement, voilà, on se prend du 1200, ça SP est assez stylé, mais la première est largement mieux, on se prend une SP, voilà, donc je voulais voir, combien il se prend avec une SP, ça va être une bonne occasion, j'espère que je serai pas déçu, il se prend du 65 000 quand même, d'accord, bon, 65 000 en soi, quand tu dois prendre du 130 000, c'est vrai que c'est moins, mais ça va, ça va encore, enfin, il y a pire, il y a pire, le Janemba qui monte quand même à 1,4 millions de valeur d'attaque avec deux doublons, et puis on a le Cooler qui monte à 2 millions de valeur d'attaque, vraiment beaucoup de dégâts ce qui est moins, vraiment beaucoup de dégâts, vous fiez pas bien sûr aux dégâts qu'on fait sur ce bout-là, faut regarder la valeur d'attaque plutôt, parce qu'il va y avoir une très très grosse barrière, c'est le but, c'est pour ça que je suis allé vers cet event-là, donc, notre rotation va être cassée ici, on va avoir deux brolis, alors, je vais pouvoir vous montrer pourquoi, moi, je dirais pas de brolis dans la rotation, tout simplement, vous allez voir, donc, le tour, on va y avoir Cooler plus Freezer, on va se réjouir, pas moins que, il a mis de l'esquive sur son brolis, oh là 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 là, il a mis de l'esquive sur son brolis, quoi, ah ouais, d'accord, je suis chaud, ah, faites pas ça chez vous, les fréos, faites pas ça chez vous, ne mettez pas d'esquive sur le brolis, s'il vous plaît, privilégié surtout, le coup critique, sachant qu'il part deux fois en se paie déjà quand il est transformé, mais, mais oui, du coup, ce brolis ne monte pas très haut, vous allez voir, donc, voilà, vous voyez, il monte à 1 million 1, après, j'ai pas le lien Super Saiyan d'activer, mais, arbre gratuit monte à 1 million 1, ce qui n'est pas foufou, donc, moi, ce que je vous conseillerais de faire, si vous avez brolis à JZTUR, c'est de mettre d'un côté le brolis à JZTUR avec le brolis, et de l'autre côté, donc, faire la rotation avec le Freezer et le Cooler, donc là, notre rotation est complètement tombée à l'eau, tout simplement, donc, vous voyez que là, on a le lien transformation entre Janemba, et Cooler qui nous fait récupérer pas moins de 30 000 HP, ouais, c'est... ah ouais, même plus, même, 40 000 HP, ah ouais, c'est vraiment pas mal du tout, ils nous font récupérer 40 000 HP, donc, comme vous le voyez, du coup, on a récupéré 10% des PV, donc, vous voyez qu'on a beaucoup de PV, on a 432 000 HP, ce qui est vraiment, vraiment pas mal, alors, on va se prendre une deuxième spawn, on va pouvoir encore tester son tanking, ça, c'est pas mal du tout, tout à l'heure, on s'est pris du 67 000, oh, ça va, ça va quand même, ils tankent, alors, j'ai mis 15% d'esquive dans l'arbre, c'est assez cool, au niveau de l'attaque, bon, il n'y a rien d'étonnant, ça aurait été bien qu'il y a... alors, il augmente de 30% l'attaque des alliés, donc là, mes alliés vont avoir une attaque augmentée de 60%, et là, on voit bien que le Janemba, il me parle à 1.066, là, tout à l'heure, il était parti à 1.04.000, donc, on voit la différence, euh, le Cooler qui est très bonne unité, malgré que ça fasse pas mal de temps qu'il soit sorti, il tank très bien, il a des dégâts relativement corrects, en plus, il part deux fois en attaque, donc, une fois en attaque normale, et la deuxième fois en SP, on va avoir une transformation du premier Broly, et une transformation du Freezer aussi, d'ailleurs, euh, ok, ok, hop, on va mettre le Broly juste ici, on va partir en double SP avec, vous allez voir à combien il va monter, hop, on va partir en SP avec le Freezer, et le Cooler qui va être à 18 de qui, donc c'est plutôt pas mal ici, le Broly qui tank très bien, qui tank très bien, il va avoir un bout de 188% d'attaque, et, euh, et 130% de défense, ou 120%, alors, il est parti à 2 millions de valeur d'attaque, il a 90% celui-ci, donc, euh, voilà, il a une chance sur deux de repartir en SP derrière, c'est assez terrible, c'est assez terrible, il fait énormément de dégâts, donc là, vous voyez qu'avec une barrière assez conséquente, on lui a fait partir une barre, quand même, ok, ok, c'est Broly, c'est Broly, ok, le petit Broly, bon, il l'a déjà bien entamé, là, je vous avoue que, le Freezer qui ne provance pas à 1,3 million, bon, encore un MetalCourer qui ne provance pas à 1,4 million, vous voyez qu'il a fait énormément de dégâts, là, tu m'as fait énormément de dégâts, alors, je ne vous ai pas montré les valeurs de défense, c'est vrai qu'il faut que je vous les montre, il faut que je vous les montre, bien sûr, les valeurs de def, donc, le Freezer s'est déjà transformé deux fois, donc, euh, il va se transformer une deuxième fois, là, donc, sa valeur de défense, ça va être bien baissé par rapport au début, mais bon, hop, on va avoir du, Janemba, il va être à 46 000, euh, le Freezer va être à 59 000, alors, là, le Freezer a pris des coups, donc, sa défense a été boostée jusqu'à 60%, et là, ça commence à être une défense qui est relativement intéressante, à 60 000 avec une réduction de, de, 30% des dommages, ça commence à être pas mal du tout, ça commence à être pas mal, euh, le Broly, donc, celui-ci, c'est le mien, il a 76 000 de défense alors qu'il est herbre gratuit, donc, euh, c'est plutôt cool, il va se régénier ici, on va, normalement, je vois, je suis assez serein, franchement, je suis serein avec cette team, normalement, on n'aura qu'un souci, voilà, bon, il se régène du 1,6 millions, là, on booste de 30% l'attaque des allées derrière, encore une fois, il se régène encore du 1,6 millions, ok, le Janemba qui commence vraiment à taper fort dans cette team, ça fait plaisir quand même, ça fait ça, ça fait plaisir, parce que Janemba, c'est vrai qu'on faisait un peu la gueule quand on le voyait en super puits, enfin, en extrême puits monté à 800 000, c'était assez médiocre, tant que toujours aussi bien, donc on part en SP, 1,8 millions, là, on a le boost de 30% du Freezer, du coup, on attaque, on va lui infliger combien, quand même, du 557 000, il repart en SP ou pas ? Il repart en SP en plus, bon, cette team a fait réellement le café, vous allez voir, on s'est pris quand même pas mal de SP, je crois, on s'est pris de SP quand même, et on a eu toutes les rotations, vous allez, carrément avec, attendez, c'est la mini-deur ça, ou c'est, non c'est bien ça, il est parti 3 fois en SP, alors que, l'arbre il n'est pas monté, ok, d'accord, pourquoi pas, donc là, on va avoir la 3ème, 3ème façon de Freezer, donc ce que je dis, c'est qu'avec couleur, on va récupérer, pas moins de 25% de notre vie, comme on va avoir les deux côte à côte, et oui, parce que le Freezer fait récupérer, jusqu'à 15%, des points de vie, le couleur, à côté, il fait récupérer 5%, 5%, donc 10%, donc on va avoir de 21 à 25% de vie, vous voyez qu'on est full life, on est full life, le Freezer, on a 60 000 de défense, le couleur, à 65 000, et le brûlé 83 000, donc celui-là, c'est la mini-deur, pour ce qui est de notre Freezer, on va avoir plus d'attaques que de défense, là, on va avoir qu'un boost de 40% de défense, alors qu'au début, on avait du 80%, donc, notre défense, elle a bien été réduite, mais bon, on va donc mettre le couleur ici, hop, bon, vous voyez que les valeurs d'attaque, elles font plaisir quand même, les valeurs d'attaque font assez plaisir, on est full life, on est full life, alors que depuis tout à l'heure, on est en train de combattre, l'air récupère sa vie, donc on a du 1 000 4 qui tombent, de valeurs d'attaque, c'est pas mal du tout, sachant qu'en plus derrière, il y a une petite auto-attaque, voilà, deux auto-attaque, pourquoi pas, son heal qui est monstrue, le heal sur cette image, les gars, il est vraiment incroyable, sur cette image, il est vraiment incroyable son heal, on va se prendre du coup, merde, ça peut être intéressant ça, 115 000, bon, on était sans le mauvais type, donc c'est pas très étonnant, on s'est pris vraiment bagdadin, on s'est fait éclater, on s'est fait éclater sur 7 pieds, c'est bien, on va pouvoir, je vais pouvoir vous montrer, la capacité de heal de la team du coup, le bruit qu'en fait encore, depuis tout à l'heure, il a fait des dégâts monstrueux, c'est n'importe quoi, depuis tout à l'heure, les dégâts qu'il a fait, voilà, là on commence à avoir, il commence à baisser en puissance, il commence déjà à baisser en puissance, donc hop, on va mettre le petit genemba ici, ah ouais, il y a autant de liens entre les deux, 188 000, et là quand on le met là, je pensais que le, le couleur allait avoir un lien avec le freezer d'attaque, du genre le plus, plus un peu plus, les trucs comme ça, mais pas du tout en fait, pas du tout, du tout, alors on va voir à combien, alors j'espère qu'il va partir en SP, j'aimerais bien qu'il parte en SP, parce que là on a la défense max du coup, qu'on peut avoir, par contre on SP, par contre on SP, mais on se voit qu'on est sur le mauvais type, et on se prend vraiment zéro dégâts, on se prend du 60, donc capacité de tanking confirmée, 2 millions de valeur d'attaque, ah oui, il commence à faire sacrément mal, 2 millions de valeur d'attaque, en plus on n'était pas à 24 de ki, donc on n'avait pas la barre plein, il peut monter encore plus haut, là on va avoir le freezer, qui va avoir sa forme finale, hyper, le lien transformation, avec cette, avec cette forme, ce qui est dommage, mais il va avoir énormément d'attaque, et en plus il a pas mal de liens avec le brûlis, il a pas mal de liens avec le brûlis, donc il a génie, qui va quand même grandement augmenter son attaque, et par 480 000, on va avoir le golden qui va proc, ça va être cool ça, j'espère qu'on va pouvoir voir le golden, parce qu'on ne peut jamais le voir d'habitude, ah ouais 1 million, ah ouais d'accord, il repart en spé en plus derrière, tranquillement, je pense pas en vrai, je pense vraiment pas qu'on va pouvoir, qu'on va pouvoir, qu'il va pouvoir résister, donc on se prend du 125 000, 2 millions 3 de valeur d'attaque, avec un doublon, il fait sacrément mal, il fait sacrément mal celui-ci, on va peut-être pouvoir activer le docker, de mode, s'il ne meurt pas, bon ça va être compliqué, j'espère qu'il va pas marcher en spé derrière, là on est sur le mauvais team, donc il devrait pas faire trop trop de dégâts, il va pas marcher en spé ça va, donc vous voyez que la team, elle est très très solide, vraiment très très solide, j'espère qu'on se prendra une spé, j'espère qu'on va se prendre une spé, je vais qu'il est un peu bizarre, il va se prendre des spé, alors j'espère qu'on va pas le finir, non plus, parce qu'il y a moyen qu'on le finisse là, mais cette team, il y a trop de petits là, c'est tout simplement incroyable, la trottin, à savoir que Jeannema profite du boost de 30% de la catégorie boss du Freezer, aïe 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 aïe, il a éclaté bon, voilà pour cette petite vidéo les frérots, comme vous le voyez, on a usé aucun ITM, c'est vraiment propre, on est sur un event qui est vraiment assez, enfin je pense que c'est le plus dur event d'Occad, qu'on ait, au début il y avait une très bonne barrière, on a vu qu'on avait de la régen, du tanking, on se prenait très peu de dégâts, sauf sur les spé, on avait aussi des très bons dégâts, avec le Broly qui partait en spé, bon, la première farm n'est pas terrible, parce qu'elle va toucher tout le monde, elle va faire déjà 1,1 million, et la deuxième va partir du coup en spé deux fois, et va faire vraiment énormément de dégâts, donc voilà pour cette petite vidéo les frérots, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé, à vous abonner, pourquoi pas si c'est toujours pas fait, et activer les notifications pour savoir quand je suis en live, ou quand je suis en vidéo, je vous conseille vraiment de la jouer cette rotation si vous pouvez, et je vous dis à la prochaine, n'hésitez pas le lien du type est dans la description, ça prend 30 secondes, et puis vous regardez une petite pub pour remplir la barre juste en haut, je vous souhaite plein de blogs pour vos invocations, je vous dis à la prochaine, ciao ciao, portez vous bien !